Si est-il un fait divers qui n'est pas passé inaperçu ? Ce mardi 8 juin, Emmanuel Macron était en déplacement dans la Drôme, où il est allé visiter un lycée hôtelier atteint l'ermitage. Alors qu'il était dans son véhicule présidentiel, il a pris la décision d'aller saluer quelques habitants qui étaient présents. Une initiative qui a été très commentée puisque le chef de l'État a été giflé par un homme sagement rangé derrière une barrière. Invité sur le plateau de CNOU quelques heures plus tard, Éric Zemmour n'a pas hésité à donner son avis sur cette agression. Gifler le président, si est-il évidemment gifler l'incarnation de la France, si est-il absolument inqualifiable, scandaleux, impardonnable, etc. Si est-il d'ailleurs voulu, lance-t-il d'abord avant de préciser, on veut à la fois humilier le président de la République et donc humilier tout le pays puisqu'il est l'incarnation du pays donc moi je considère qu'il n'y a aucune excuse. Selon lui, il faut toutefois essayer de comprendre ce qui est arrivé, pourquoi on arrive à gifler un président de la République, affirme-t-il avant d'indiquer, je pense qu'Emmanuel Macron n'est pas innocent dans cette histoire et qu'il a sa part de responsabilité, conclut-il. Il n'a pas mâché ses mots. Sur l'antenne de CNOU, Éric Zemmour a souhaité faire connaître le fond de sa pensée. Selon lui, ce fait n'est pas anodin puisqu'il pense que Emmanuel Macron a lui-même désacralisé sa fonction, confie-t-il d'abord. Il précise ensuite que si est-il très paradoxal parce que, si on se souvient des débuts d'Emmanuel Macron, il avait très bien compris que ses prédécesseurs avaient, par leur comportement, désacralisé la fonction. Une attitude que le président de la République n'aurait pas souhaité reproduire puisqu'au début de son mandat, il devenait un roi et ça m'allait très bien, avouer Éric Zemmour avant d'ajouter. Mais ensuite, il y a la fête de la musique avec ce groupe gay complètement ostentatoire ou encore cette photo avec ces jeunes noirs qui lui font des gestes obscènes ou encore en allant à la rencontre avec les gens. Des faits que le journaliste ne laisse pas passer, il est le roi, il n'a pas à engager le dialogue avec des qui d'âme, affirme-t-il. Connu pour son franc parler, Éric Zemmour a terminé ses propos en indiquant, alors en fait, il a ce qu'il mérite si j'osais dire même si je condamne fermement ce geste, conclut-il. Emmanuel Macron giflait, la réaction surprenante de Joe Star L'agression dont a été victime Emmanuel Macron a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux et si Éric Zemmour pense que ce fait n'est pas anodin mais aussi que le chef de l'État y est pour quelque chose, il semblerait qu'il ne soit pas le seul. Sur son compte Instagram, Joe Star a repris la vidéo et a indiqué en légende de sa publication, la vie a toujours le dernier mot paraît-il. Connu pour son franc parler, il s'est ensuite exprimé à travers des hashtags, 12 francs c'est le monde d'après ce petit coin de paradis, avant de terminer par une ultime phrase, à bas là tu vas voyager sur la toile président. Une réaction qui n'est pas passée inaperçue. C'est un bolag par un Swiss de -, tu sais et toi par un Throw Ware Marie, t'as emprimé deux et on ...